Leave trans kids alone! Leave our kids alone! Leave trans kids alone! Leave our kids alone! Trans rights are human rights! Bonjour, ici Jean-François Denis pour ThéoVox Actualités. Comme vous voyez, on est samedi matin. On est devant le 2001 McGill College à Montréal, endroit où prenez place aujourd'hui. La manifestation contre l'idéologie ou l'enseignement sur l'idéologie de genre dans nos écoles. Comme vous pouvez le voir, il y a déjà beaucoup de bruit. Il y a la manifestation qui prend place en arrière de moi. Et à ma droite, il y a déjà des contre-manifestants. C'est un peu cacophonique ici ce matin. Il y a une confrontation entre deux clans. Ceux qui sont en faveur de ce cours-là, où on enseigne l'idéologie du genre dans nos écoles. Et tous mes parents qui sont contre ce cours-là. Aujourd'hui, nous sommes ici. Afin de vous donner le pouls de ce qui se passe, restez là. On poursuit avec des entrevues. Je suis avec Jean-Léon Laffitte. Jean-Léon, vous êtes la personne qui a participé à cette organisation-là, qui prend place ce matin. Êtes-vous surpris de voir le peu de personnes qui s'est quand même mobilisées pour un enjeu aussi important? Ce n'est pas terminé encore. Le rassemblement va être à 11h pour la marche. Donc, je connais beaucoup de gens qui ne sont pas encore arrivés. On espère qu'on va être plus nombreux. Comment vous trouvez qu'il y a des contre-manifestants à votre manifestation aujourd'hui qui sont présents pour revendiquer justement ce cours sur l'éducation et la sexualité dans nos écoles? C'est sûr qu'ils ont une longueur d'avance. Ça fait longtemps qu'ils sont organisés, qu'ils sont prêts. Ils sont financés par des grands groupes. Est-ce que vous pensez que ce genre de manifestation a le potentiel de changer quelque chose? C'est sûr, c'est sûr. Surtout si les chrétiens se réveillent. J'ai confiance en ça parce que je vois que la société conécoise est très libre dans l'expression. Et le changement des lois, ça se fait à travers des manifestations. Moi, je trouve ça bien qu'on puisse faire ça parce que je veux dire, on est un pays libre, mais ce que je voudrais, c'est qu'ici, on ne sera plus nombreux. C'est un début. Il faut en faire beaucoup plus que ça. Alors, il faut regrouper beaucoup plus de monde qu'on a ici aujourd'hui. C'est important que nous venons tous à ces manifestations pour le bien de la société, dans ce cas-ci, pour protéger nos enfants d'être endoctrinés dans nos écoles. La lutte est tellement intense au niveau psychologique que c'est difficile de lutter contre ça. C'est vraiment étudier avec des gens qui sont qualifiés. Il y a des têtes dirigeantes qui font appel à des cerveaux vraiment bien structurés, qui attaquent finalement les valeurs humaines, qui utilisent la confusion, comme je disais. On est vraiment là, ça me dépasse un peu. La colère, elle est là et le gouvernement le sait. Juste à voir l'organisation qu'il y a ici, des deux côtés, le gouvernement doit se préoccuper de l'ordre et il sait qu'il y a quelque chose qui ne va pas en ce moment. Est-ce que nos écoles sont rendues aujourd'hui un lieu de propagande? Ah, ça c'est évident, c'est évident. J'ai plusieurs preuves de gens qui ont des enfants dans les écoles. On voit les affiches dans les corridors, on voit les pamphlets qui sont remis aux enfants, que c'est littéralement de la propagande. 100% d'accord. L'école est supposée les instruire. Ça, ça appartient aux parents. Je ne serais pas aussi loin que ça, mais j'ai consulté le programme d'éducation citoyenneté québécoise, le volet éducation à la citoyenneté. On y retrouve des éléments qui ne sont pas scientifiques. Le problème aujourd'hui, ce n'est pas tellement de combattre l'erreur, c'est que les gens qui connaissent la vérité ne font rien, ne font rien. Alors l'erreur se propage. Je pense que les Québécois, on ne se lève pas pour nos valeurs. Tandis qu'on devrait se lever pour les valeurs de Dieu. En plus d'être secrétaire, je suis chrétienne aussi. Puis je pense qu'on devrait ensemble se lever pour faire valoir les valeurs de Dieu, pour aller tout ce qui vient contre nos valeurs. Mais malheureusement, comme tu dis, il n'y a pas énormément de personnes aujourd'hui qui sont là. Pourtant, on a envoyé plein de courriels à plein de personnes. Puis je trouve ça triste d'un côté. Ce n'est pas en restant assis chez nous qu'on va changer quelque chose. Il faut se lever, il faut dire ce qu'on pense. Il faut que le gouvernement sache qu'on n'est pas d'accord avec tout ce qui sort. Puis si on reste assis chez nous, qu'est-ce qui va se passer avec l'avenir de nos enfants, de nos petits-enfants? Notre devoir, c'est d'être ici et d'appuyer pour qu'ensemble, on protège nos enfants. C'est ce qui complète ce reportage en lien avec cette manifestation contre l'idéologie du genre que nous enseignons à nos enfants dans les écoles du Québec. C'est Jean-François Denis, en direct de Montréal, qui vous dit à la prochaine.